Salut les formateurs et bienvenue dans ce 19e vendredi imprévu. Quel logiciel choisir quand on anime une visioconférence ? C'est ce que je vais voir aujourd'hui. Ces deux dernières semaines, je vous ai donné des astuces et des conseils pour animer vos visioconférences et la semaine dernière pour garder l'attention de vos participants. Cette semaine, je vous donne les différents logiciels. Je vais vous présenter quatre logiciels. Ils sont gratuits et utilisables très facilement. Ça a vraiment été un critère de choix pour moi. J'ai voulu choisir des logiciels que vous pouviez utiliser pendant cette période de confinement parce qu'on ne peut pas animer en présentiel et donc on peut se « rabattre » sur la version en visioconférence. Pour cela, je ne voulais pas vous imposer des logiciels qui soient compliqués d'utilisation, qui soient payants, même s'il y avait beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Là, j'ai vraiment misé sur « allons à l'essentiel ». « Donnons, transmettons nos formations » via une visioconférence. Pour cela, mes critères ont été très simples. Je devais pouvoir inviter des participants que je puisse les voir, que je puisse les entendre et que je puisse partager mon écran. Voilà mes différents critères de choix. Bien sûr, que ce soit gratuit. Je vais vous en présenter quatre et je vais commencer avec Google Hangouts. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, vous allez me dire au moment, avant que je partage mon écran, vous allez me dire « Florence, la qualité de ta vidéo, elle n'est pas au top. » C'est justement parce que j'utilise un logiciel de visioconférence. Et j'ai voulu vous montrer à quoi ressemblait cette… Comment dire ? Un de ces logiciels que je vais vous présenter, mais à quoi ça ressemble quand on anime en visioconférence. Alors, Serge, vous voyez que la qualité de l'image, elle n'est pas idéale maintenant. On me voit et on m'entend. Et je pense que c'est l'essentiel quand on veut animer une formation. Je vais partager mon écran. Très simplement. Voilà. Là, je suis sur Google Hangouts. Alors, celui-ci est pour moi le plus simple à utiliser. Il est très efficace. Bon, c'est un outil Google. Donc là, on vise vraiment à la facilité d'utilisation qui est incroyable pour moi. Donc, pour animer, c'est très simple. Je clique sur « Appel vidéo ». Là, je vais avoir une demande pour activer le son et l'image. Bon, moi, je ne les autorise pas là tout de suite. Donc là, vous aurez juste à les activer. Bon, je peux encore avec les logos qui sont en bas ici, la caméra et le micro. Et j'ai une pop-up qui va s'ouvrir, qui est celle-ci, et qui est « Inviter des contacts ». Donc là, je vais pouvoir renseigner le nom, enfin, les adresses e-mail de mes participants et leur envoyer le lien de partage. Et bien sûr, je peux le copier ici. Ce qui m'intéresse, ici, tout en haut, j'ai mes trois petits boutons. En cliquant dessus, je vais pouvoir partager mon écran. Donc, vous voyez, en quelques clics, j'ai invité tout le monde, je partage mon écran. Bon, c'est vraiment le plus simple à utiliser. Voilà pour celui-ci. Je vais arrêter le partage pour l'instant. Le suivant. Google, pas du tout. Google, c'est ce que je viens de vous montrer. Google Hangouts, donc très simple d'utilisation. Le second, que je n'ai pas utilisé, mais que les utilisateurs vraiment recommandent. Apparemment, il est très utilisé. Bon, je ne le connaissais pas jusque-là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, si je peux. Voilà, il est là. C'est Umeeting. Umeeting qui apparemment offre pas mal de fonctionnalités. Donc, c'est le même principe. On va inviter des participants et on va pouvoir partager l'écran. Maintenant, il y a un avantage qui est très intéressant, c'est que vous pouvez planifier votre visioconférence et l'envoyer à vos participants. Donc, ils vont être au courant. Ils vont pouvoir avoir le lien de la visioconférence. Bien sûr, la date et l'heure à laquelle vous allez animer. Donc, ils vont avoir ce lien pour se connecter. Chose non négligeable, c'est que vous, vous avez un rappel cinq minutes avant la conférence. Donc, si vous l'aviez oublié, au moins, vous pouvez vous en souvenir et pouvoir animer en conséquence. Vous avez une possibilité que j'ai trouvée vraiment intéressante. C'est que non seulement quand quelqu'un prend la main, vous allez pouvoir voir ce qu'il vous dit. S'il active sa caméra et le micro, vous pourrez l'entendre et le voir. Mais surtout, vous pouvez avoir une vision de tous les participants. C'est-à-dire que sur votre écran, vous avez, s'il y a six participants, vous allez avoir six carrés avec leur visage. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment non négligeable parce que quand vous animez en présentiel, vous voyez vos participants, vous voyez comment ils réagissent. Et donc, s'ils n'ont pas compris mais qu'ils ne vous l'ont pas dit, vous pouvez réagir et vous dire, je vois que ce n'est pas trop clair, je vais réexpliquer. Ils peuvent très bien acquiescer pour vous dire s'ils ont compris ou pas. Et là, au moins, grâce à un meeting, vous pouvez voir leur réaction. Donc, l'objectif, bien sûr, ce n'est pas de les fliquer derrière leur écran, mais c'est vraiment de voir leur réaction et qu'ils puissent interagir avec vous. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie avec celui-ci. Et ce sera tout pour celui-ci. Ok, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, je vais poursuivre avec le troisième logiciel qui est Skype. Skype, qui est très connu et tout le monde l'a déjà utilisé au moins une fois. Et ça, c'est un avantage aussi. C'est que vos participants, quand ils auront le lien de votre conférence, ils n'auront pas besoin d'installer quelque chose, un logiciel qui peut être compliqué, qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Là, au moins, c'est connu des utilisateurs. Donc, là, c'est vraiment un avantage. C'est celui qu'on connaît le mieux. Alors, personnellement, je ne l'utilise pas. Ce n'est pas un logiciel que j'apprécie. Bon, par contre, il y a énormément d'avantages. C'est que vous pouvez inviter, et ça, ce n'est pas négligeable, une cinquantaine de personnes. Il y a 50 personnes qui peuvent se connecter à votre conférence en version gratuite. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai, c'est le seul. C'est le seul logiciel qui agit de cette manière-là, enfin, qui propose en tout cas cette fonctionnalité. Très intéressant, vous pouvez enregistrer votre conférence et vous pouvez partager votre écran. Donc, là, ce que je trouve de, comment dire, de vraiment essentiel, enfin d'intéressant, c'est que vous pouvez enregistrer votre conférence. Donc, là, non seulement, ça vous permet de pouvoir la rediffuser par la suite. Si vos apprenants n'ont pas tout compris ou ce n'était pas tous concentrés, ça dépend évidemment du temps de votre animation, mais là, ils pourront revoir cette animation si vous leur donnez l'enregistrement. Ce qui est aussi intéressant, c'est que votre chef peut faire un fond de salle, ce qu'on fait en présentiel, il peut vous évaluer, et là, il peut le faire avec cet enregistrement. Ce n'est pas négligeable non plus. Et bien sûr, vous pouvez vous créer votre propre feedback en revoyant votre animation. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce qui a moins bien été ? Et là, au moins, vous pouvez revoir. Chose qu'on ne peut jamais faire en présentiel. Vous avez uniquement votre ressenti. Et là, vous pouvez vous voir et avoir un réel feedback. Alors, ce n'est pas toujours évident de se regarder et de s'écouter, on va très vite à se juger, à se dire, tiens, je ne savais pas que j'avais cette voix, je ne savais pas que mes cheveux étaient de cette manière-là. Bon, laissez tout ça de côté. Regardez plutôt vos apprenants, ce que vous vous avez dit, est-ce que au moment où vous l'avez dit, est-ce que c'était ce que vous vouliez dire ? Est-ce que c'est bien passé ? Est-ce que c'était les bons mots ? Bref, revoyez de façon générale ce que vous avez pu dire, est-ce que votre présentation a été bonne ou qu'est-ce qu'il y a à améliorer ? Et je terminerai avec celui que je suis en train d'utiliser qui est Zoom, qui pour moi est le plus génial. Pour moi, c'est vraiment le mieux parce qu'en version gratuite, il offre énormément de fonctionnalités et il y a des choses qui pour moi sont vraiment géniales. Donc, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, vous voyez, c'est ça que je suis en train d'utiliser. Alors, votre conférence, bien sûr, vous pouvez voir vos participants. Ils peuvent, vous pouvez les entendre, les voir. Vous pouvez désactiver leur micro au moment où ils se connectent. Ce qui permet, si vous êtes en train de parler avec un participant, de ne pas être coupé. Parce qu'à partir du moment où le son est entendu, il y a un participant qui parle, la caméra va se diriger vers lui et tout le monde va voir cette personne-là. Donc, ça peut être gênant au moment où vous expliquez quelque chose. Si quelqu'un tousse, on va voir la personne tousser. Ça, c'est un petit peu dommage et c'est pour ça que c'est intéressant de couper les micros de tout le monde et les réactiver par la suite. Ce que vous pouvez faire, il y a justement ce petit icône, il y a une main qui est dessinée. Et en fait, la main, quand quelqu'un va cliquer sur cette icône, il lève la main. Il lève la main pour prendre la parole. Donc, vous, vous le voyez et vous le laissez prendre la main. Et à ce moment-là, vous activez son micro, il l'active également et vous le voyez interagir avec vous. Il peut vous poser des questions. Ça évite d'avoir plusieurs personnes qui parlent en même temps. Donc là, on a ce lever de main que tout le monde connaît. Bien sûr, vous pouvez enregistrer. Donc là, je vous l'expliquais juste avant. Enregistrer sa formation, sa visioconférence. Ça permet d'avoir une trace. Ça permet de pouvoir la réutiliser. Vous avez vraiment des choses intéressantes. Imaginons que je forme une première fois avec un groupe de six personnes. Le lendemain, je veux de nouveau animer, mais j'ai une extinction de voix. Mince, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je peux au moins leur montrer cette formation qui aura déjà été enregistrée. Donc là, je trouve que c'est très intéressant. Je vous ai parlé de l'icône. Je peux bien sûr partager mon écran. Vous m'avez vu faire. Et l'élément que j'adore, c'est que vous pouvez avoir accès à un écran blanc. Il y a un écran qui s'affiche. Et vous pouvez écrire, dessiner, reproduire des schémas. Bref, vous avez ce tableau blanc. Et vous connaissez le meilleur ami du formateur qui est le paperboard en présentiel. On l'utilise énormément. Et là, on ne l'a pas. En visioconférence, on n'a pas cet outil qu'on adore. Moi, en tout cas, je l'utilise énormément. J'adore écrire. J'écris mes métaphores, les mots qui sont importants, que je veux que mes apprenants retiennent. Et là, je ne l'ai pas. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'utilise Zoom parce que je peux avoir cet écran blanc où je peux dessiner, je peux partager des choses. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment… C'est ce pourquoi j'utilise Zoom parce qu'il y a cette fonctionnalité-là. Maintenant, je vais vous parler des choses qui fâchent. Ce qui fâche un petit peu avec Zoom, c'est que si vous êtes à deux, vous avez votre visioconférence qui peut durer des heures et des heures. Alors qu'à partir du moment où vous êtes trois participants, eh bien, vous n'aurez que 40 minutes de conférence. Et là, il faudra passer à une version payante. Ça, c'est le point noir de cet outil, de ce logiciel. Voilà, je vous ai présenté les quatre outils. On avait Google Hangouts qui est très facile à utiliser. Il y a eMeetings qui permet d'avoir pas mal de fonctionnalités où je peux enregistrer, je peux planifier. Et surtout, je peux voir mes participants en un bloc. Moi, c'est vraiment ça que j'avais retenu. Skype, où tout le monde le connaît. Il est facile d'utilisation. Et surtout, je peux avoir plus de 50 personnes connectées en même temps si vous faites vraiment des grandes conférences ou des grandes animations. Même si moi, je préfère des formations avec des plus petits groupes, ce sera plus facile pour interagir. Et Zoom qui, pour moi, offre ses fonctionnalités de tableau blanc où je peux lever la main avec ma participant. Et ça permet de réguler le groupe plus facilement. J'espère que ces quatre logiciels vous seront utiles. Utilisez-les. Ils sont gratuits. Donc, vous pouvez au moins aller les voir. Très facile à utiliser. Je vais vous mettre les liens dans la description. Comme ça, vous pourrez jeter un coup d'œil très facilement. Bon, j'espère que ça vous aura été utile. Dites-le-moi dans les commentaires. Je vous ai bien sûr concocté mes 15 réveils pédagogiques qui sont offerts. Ils sont gratuits. Et ils sont pour vous. Utilisez-les. Jetez un petit coup d'œil et dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle animation. Bonne semaine et bon confinement.